On va reprendre tout ça tranquillement, Rose Améziane est avec nous. Bonjour Rose, merci d'être là. Bonjour, bonjour. Il y a un peu de monde autour de nous, ça s'accule un peu. On a perdu monsieur le maire qui doit être parlant. On va avancer, peut-être, ça va être plus simple. On va avancer. La situation dans les banlieues, c'est une situation qui est tendue. C'est une situation qui est tendue à Trappes en particulier. Comment vous avez le sentiment que cette ville évolue ? Il ne faut pas nier un certain nombre de problèmes qui existent à Trappes. Je ne crois pas avoir entendu le maire les nier. Il n'y a pas de déni aujourd'hui sur les questions d'insécurité, sur les questions de délégance, sur les questions de trafic de drogue et aussi sur les questions de radicalisation et personne ne le nie. Mais je crois qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en parlant de ces sujets parce que ces sujets sont trop graves. Maintenant, quand j'ai écouté les Trappistes, parce que j'ai parlé avec un certain nombre de Trappistes aujourd'hui et même dans un certain nombre de personnes dans les quartiers populaires, on se rend compte que les gens aspirent à quoi ? Aspirent juste à vivre normalement. Ils veulent quoi ? Ils veulent plus d'enseignants parce qu'aujourd'hui, l'éducation nationale n'est pas complètement efficace. Pourquoi ? Parce qu'il manque des professeurs. Certains professeurs ne sont pas affectés. Certains professeurs malades ne sont pas remplacés. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent des écoles qui ne soient pas vétustes non plus. Ça, c'est sur la question de l'éducation, sur la question de la sécurité. Tout le monde a envie de vivre tranquillement. Les gens en ont marre aussi des rodéos. Les gens voudraient avoir un peu plus de policiers aussi parce qu'au nombre d'habitants, il n'y en a pas assez lorsqu'on parle de la question de l'emploi. Aujourd'hui, quand vous avez près de 42% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, elle est là la véritable difficulté. Les gens ont envie d'avoir un emploi. Et c'est vrai que ces séquences-là, elles sont forcément négatives pour ceux qui, demain, vont aller chercher un travail. Donc personne ne nie les difficultés aujourd'hui. Mais vous savez, tout à l'heure, j'ai discuté avec un jeune homme qui explique qu'il a fait prépa, ici à Versailles, qu'il a fait subdeco et qui, aujourd'hui, a un poste de cadre dans la finance et qu'il a souhaité rester à trappe. Je pense que c'est des voix qu'on n'entend pas suffisamment. Alors, ce jeune homme, ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt parce que les problèmes, on les connaît tous. Et s'il y a un certain nombre d'acteurs sur le terrain qui se mobilisent, c'est parce que, justement, on refuse la fatalité et on a véritablement envie que les quartiers populaires réussissent. Maintenant... Mais alors, c'est vrai qu'il faut casser l'image. Il faut casser cette image qui est véhiculée. C'est ce qu'on essaie de faire, justement, de casser cette image. On l'a vu avec ce jeune homme qui était là, qui nous disait qu'il était revenu à trappe parce qu'il avait envie de vivre ici, tranquillement, parce que c'était son souhait. Mais comment on fait avancer les choses ? Parce que l'aspect négatif prend toujours le pas. C'est comme ça, on parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure plutôt que des trains qui arrivent à l'heure. Je pense qu'il y a deux manières. Parce que, vous savez, on parle beaucoup des QRR, des quartiers de reconquête républicaine. Moi, je crois véritablement qu'on a deux manières de reconquérir. Il y a par la sécurité, par la force. C'est une manière de reconquérir, effectivement, les territoires. Et je pense que c'est nécessaire. On en a parlé tout à l'heure, il faut plus de policiers. Mais il y a la reconquête par le cœur. Et je crois qu'on a besoin de dire aussi à ces territoires qu'on les aime. On a besoin de dire à ces territoires qu'ils sont français. On a besoin de dire à ces territoires qu'ils sont aussi la nation. Et ça, on ne le fait pas suffisamment. Donc, quand on parle de reconquête, c'est des deux façons. Et aujourd'hui, on a une loi sur la question des séparatistes. Je n'y suis pas opposée. J'y ai même participé sur un certain nombre d'amendements. C'est une chose. Mais pour autant, on a tendance à trouver des solutions gadget. La réalité de l'islamisme ou de la radicalisation, pardon, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Et aujourd'hui, venir un petit peu avec des gros sabots, expliquer que les maternelles ne chantent plus, alors que vous allez dans n'importe quelle école, vous verrez des bouts de choux qui chantent, qui dansent, qui se font des baisers et qui s'échangent leurs microbes. Lorsqu'on explique que les musulmans modérés ont quitté le navire. Maintenant, en fait, ça s'appelle tout simplement l'ascenseur social aussi. Parce que certains, quand ils réussissent, ils ont envie d'acheter leur maison. Et en même temps, attention à ne pas stigmatiser le professeur non plus. Parce que c'est lui qui a dit ça. Laissons-le tranquille, lui y compris. Vous voyez, là, il est, à mon avis, un peu de paix pour Didier Le Maire. Arrêter de parler de lui, arrêter de le mettre en cause ou de le défendre. C'est la meilleure façon de lui rendre service. Regardez, vous savez ce que j'ai ? Vous savez ce que j'ai sous les yeux, là ? J'ai fait imprimer la liste des nouveaux habitants depuis août 2018. On nous explique qu'il n'y a plus de Portugais à Trappes. J'ai deux associations de Portugais très actives à Trappes. J'ai une association de Bretons qui fait des feste-nozes chaque année, juste ici, qui réunit des centaines de personnes. J'ai toute la diversité de ce pays. On a plus de 70 nationalités réunies à Trappes. Regardez le nom, et c'est là que ça nous fait du mal. Je vous parlais des enfants de Trappes du lycée, dont l'avenir est obscurci par les caricatures qu'on fait de notre commune. Prenez les gens qui achètent ici, ou qui envisagent d'acheter. Ils vont se dire, mais je ne vais pas acheter à Trappes, puisque c'est une ville qui est en dehors de la République, qui est islamisée, salafisée, etc. Je vous laisse lire. S'il vous plaît, ne lisez pas les noms de famille ni les adresses. Contentez-vous de lire les prénoms. Vous allez voir qu'il y a toutes les couleurs de France là-dedans. Il y a toutes les origines. Il y a tous les continents. Donc lisez les prénoms, dites-nous. C'est horrible d'en arriver à l'art. C'est horrible d'en arriver à des choses presque ridicules où on est obligé de citer, pêle-mêle, un certain nombre de prénoms pour montrer qu'il y a de la diversité, pour montrer qu'il y a juste des gens qui veulent s'en sortir. Moi, personne n'a envie de se raciser cet enseignant. Et moi, j'espère qu'effectivement, on lui assurera protection parce qu'il est hors de question que dans ce pays, on puisse avoir peur par rapport à l'expression de ses opinions. C'est une chose. Pour autant, quand il explique qu'il a du mal à parler de la laïcité, avec ses élèves, avec mon association, on a créé les JAL, les Jeunes Ambassadeurs de la Laïcité. En moins de trois semaines, on a mobilisé à peu près 500 jeunes pour parler de la question de la laïcité dans les locaux des services du Premier ministre. Et ça, on n'avait que des jeunes des quartiers populaires. Les enseignants se sont mobilisés, les associations se sont mobilisées, l'école de la deuxième chance se sont mobilisées. Donc, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Alors, est-ce qu'on a des questions de la part de ces jeunes ? Est-ce qu'on a de l'opposition ? Est-ce qu'on a parfois de la défiance ? Oui, mais c'est ça être... C'est ça, en fait, être adolescent. C'est à un moment donné, se poser des questions. Et si on n'est pas capable, nous, en tant qu'adultes, en tant que républicains, de répondre à cette jeunesse, effectivement, le combat, il est perdu. On a le sentiment, quand même, qu'on se retrouve dans une situation où les jeunes qui sont ici n'ont pas les mêmes chances que les autres à cause des idées rosues. Rose ? C'est cette génération, aujourd'hui, pour sortir de sa condition sociale. Enfin, je pense que le chiffre est assez parlant. C'est seulement 30% qui font des études dans le général après le lycée. Là aussi, c'est encore frappant. Donc, bien sûr qu'on est en train, malgré nous, avec cette séquence-là aussi, de condamner cette jeunesse à devoir changer leur adresse sur leur CV, à devoir redoubler encore plus d'efforts pour essayer de réussir. Et ça, c'est pas normal. Donc, quand on parle de l'égalité des chances, moi, je n'aime pas parler d'égalité des chances, je préfère parler de la question de l'égalité des droits. Aujourd'hui, la République, en fait, elle doit être présente partout. Mais ça veut dire des écoles, des commissariats, ça veut dire des entreprises, des gens qui recrutent. Parce qu'aujourd'hui, le nombre d'entrepreneurs, il est beaucoup plus important dans les quartiers populaires. Parce que ces gens ont envie, en fait, de réussir. Et je crois qu'on leur en passe suffisamment justice. Donc, oui, il faut savoir les mettre en lumière. Il faut savoir, il faut savoir, effectivement, les mettre en avant. Personne ne nie les difficultés. Et sûrement pas moi. Je ne crois pas avoir entendu le maire non plus nier les difficultés. Il faut juste y travailler. Et laisser les acteurs sérieux sur le terrain travailler ces questions-là. Merci beaucoup, Rosa Mésiane. Merci d'avoir été avec nous. Et on va continuer avec monsieur le maire.